Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la préparation spécifique au MMA, donc la préparation physique en ce qui concerne la musculation et l'aspect cardio. Donc, alors la première question c'est de savoir si vous devez, si vous n'en avez pas, avoir une préparation physique spécifique au MMA, si vous pratiquez, et quelle serait, on va dire, la préparation physique la plus optimale en fonction de vos objectifs. Donc, on part du principe que vous avez un peu de temps, un jour, voire deux, pour faire une à deux séances, voire trois, de préparation physique. Donc, moi, dans ma préparation physique, je différencie ma préparation musculaire, on va dire, où je rends à faire de la musculation, et ma préparation physique type vraiment cardio, où je m'occupais de mon système respiratoire et de mon cœur. Ça, c'est vraiment, je définis un petit peu les deux. Donc, pour moi, quand on débute, je pense qu'il est important d'avoir progressivement quelques séances de préparation physique musculaire. L'objectif, c'est de pouvoir bien développer ses muscles, pour pouvoir prendre de la masse et protéger ses articulations, rester relativement loin des blessures, et avoir un petit peu plus de force pour appliquer les techniques que vous apprenez. Donc, ça, ça va être de toute proportion gardée. Bien évidemment, si vous faites trois séances de musculation par semaine et deux séances de MMA, ça risque d'être un petit peu compliqué de progresser sur le MMA. Et vous serez plutôt un bodybuilder combattant, plutôt qu'un combattant buildé, musclé, entre guillemets. Donc, on va partir du principe que vous faites déjà, au minimum, trois séances de MMA par semaine. Moi, je pars toujours du principe que pour le MMA, vous devez être sur un ratio de 65-35, 65% de sport de préhension, donc tout ce qui est lutte, grappling, et 35% de sport de percussion, boxe et tout. Donc, une séance de lutte, une séance de grappling, une séance de boxe ou de kickboxing, je pense que c'est un bon ratio pour débuter et qui vous permettra de pouvoir vraiment profiter lors des sparrings et des combats. Revenons sur nos moutons. Donc, vous faites déjà trois séances, vous voulez incorporer de la préparation physique. Moi, je vous conseille de faire deux séances par semaine. C'est déjà bien suffisant en musculation. Et si nécessaire, une petite séance de cardio. Donc, ne visez pas des séances trop longues. Vous pouvez déjà partir sur deux fois par semaine de musculation à faire en 40-50 minutes et une sortie de cardio à faible intensité de 40 à 50 minutes. Donc, ça vous demande très peu de temps, normalement. Mais par contre, il faut bien savoir ce que vous faites pour ne pas perdre votre temps non plus. Donc, on va parler de la musculation. Dans la préparation physique, moi, je fais de la musculation. Je ne fais pas du crossfit ou du cardio muscu ou des trucs comme ça. Je ne mélange pas les deux. Je définis deux manières de me préparer physiquement. Donc, ma prépa physique, musculation. Type musculation où je ne m'occupe que de mes muscles. Et ma prépa cardio où je ne m'occupe que de mon cardio. Et dans cette prépa cardio, il y a deux types de cardio que je fais. Après, le foncier, donc vraiment beaucoup sur une longue durée avec ce qu'on appelle l'endurance fondamentale 2. Donc, mon cœur qui est relativement bas. Et je ne monte pas. Donc, je reste constant sur la durée. Et puis, une séance où je fais du cardio très proche de l'intensité d'un combat où le cœur va être à 100%. Et c'est très intensif. Les muscles vont être complètement étouffés quasi dès les deux premières minutes. Et on est vraiment à pousser les limites. Ça, je ne le fais pas tout le temps. Je le fais vraiment sur des préparations de combat. Et puis, si je ne fais pas... Si je décidais de ne pas faire de combat, je pense que je le ferais, mais de manière un peu cyclique. Parce que ça tabasse bien comme il faut. On va revenir sur la musculation. Donc, moi, je ne fais pas du tout de crossfit. Je pense que ça... Je n'aime pas trop mélanger les deux. Je veux me concentrer sur la construction musculaire ou sur la qualité de l'information musculaire que je donne. Et je pense qu'en crossfit, on peut accumuler de la fatigue et à un moment donné, faire les choses. Et on est plus vraiment sur la préparation cardio. Donc, moi, je fais deux séances de musculation. C'est ce que je recommande. Je peux entendre trois séances, notamment ceux qui veulent prendre de la masse. Je pense que ça peut être intéressant. Et mes séances durent pas plus d'une heure. Mais par contre, elles sont très, très rythmées. J'ai un timer. Tous mes temps de repos sont timés. Je ne commence pas à regarder ailleurs, discuter ou ce genre de choses. J'ai mon téléphone. Donc, je peux « geeker ». Mais à côté, j'ai mon timer. Ça sonne. Je pose tout. Je fais ma série. Je relance mon timer. Et puis, j'attends. Donc, moi, je travaille en « push-pull leg ». Donc, je fais tout. Donc, « full body », on appelle ça. Donc, tout le corps sur la même séance. Mais par contre, je vais faire vraiment mes « points faibles », entre guillemets. Je vais cibler. Donc, je ne fais pas les jambes en premier. Traditionnellement, on fait souvent les jambes parce que c'est le muscle qu'on travaille le moins et donc qu'on met en priorité. Alors, par exemple, chez les bodybuilders, ils mettent le lundi en début de semaine parce qu'il est plus facile avec la fatigue accumulée de la semaine de laisser tomber la dernière séance si c'est les jambes. Donc, moi, je ne le fais pas parce que je ne me sens pas faible au niveau des jambes. Et j'aime bien faire mes jambes. Donc, je ne rate pas trop ces derniers exercices. Mais par contre, pendant pas mal de temps, c'était mon « push » qui était prioritaire. Je commençais par le « push » parce que je n'ai jamais été très, très, très fort dans les exercices de poussée. Tout ce qui est développé, couché, etc. Parce que je n'en faisais jamais, tout simplement. Et je n'envoyais pas l'utilité. Et donc là, ça fait pas mal de temps. Mais là, je commence à bien remonter. Et là, je me concentre sur mon tirage. Donc, le « pull » parce que pour la lutte, pour moi, c'est essentiel d'être capable de pouvoir compacter son adversaire sur les « body locks » ou rien qu'ici, sur les ouvertures de bras, donc sur les tirages « hauts ». d'avoir, par exemple, sur une « single leg », les bras bien ouverts, etc. Il faut quand même toute une musculature à l'arrière qui va compenser et protéger des blessures. Donc ça, c'est ma priorité, le « pull » actuellement. Je fais deux exercices en « push » et deux exercices en « jambes ». Et puis après, je fais des isolés. Les isolés, je n'en faisais pas beaucoup parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était de la gonflette pendant longtemps. Je parle de ça de plusieurs années. Donc, j'avais des idées reçues. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le tirage, d'avoir des biceps, c'était ultra important. Et les épaules, ça permettait de pouvoir vraiment gagner en force de frappe. Parce que ça, c'est votre point faible, l'épaule. Elle est dissociée de votre buste. Et quand on va frapper avec la force des jambes et du buste, ici, si vous avez des épaules qui ne sont pas assez solides et notamment l'arrière qu'on développe peu, vous pouvez avoir une perte d'énergie au moment de la frappe au niveau de l'épaule. C'est un peu trop souple et ça part en arrière. Et donc là, on va vraiment renforcer comme si vous mettiez du « bandage ». Sauf que ce n'est pas un bandage que vous allez mettre, c'est du muscle autour de votre épaule pour que quand, au moment de l'impact ici, là, ça ne bouge pas et que cette épaule soit vraiment stable. Si votre technique est bonne, que vous êtes bien enclenché dans le coude, ça tabasse, tout simplement. Donc là, moi, je me concentre aussi pas mal sur mes épaules et pas du tout sur l'aspect esthétique, mais vraiment sur l'aspect performance. Je veux que sur mes crochets ou mes frappes relativement larges, il n'y ait pas de perte d'énergie. On va appeler ça comme ça. Le fonctionnel. Alors, il y a deux manières de voir la musculation. Vous pouvez faire du général ou du spécifique, enfin, du fonctionnel. Alors, je l'ai fait quelques temps quand j'ai commencé la préparation physique. Donc, c'est par exemple, vous allez prendre un médecine ball et lancer comme si vous étiez en train d'envoyer une frappe ou vous allez mettre votre kimono et tirer comme si vous étiez en train de tirer quelqu'un. Alors, moi, je me suis complètement détaché de ça parce que je n'ai jamais réellement ressenti de progression ou d'amélioration en faisant ça tout simplement parce que ça n'est pas quantifiable. Et si vous voulez progresser, vous devez quantifier ce que vous faites en musculation, en termes de préparation. Vous demandez plus à votre corps. Il fait les adaptations pour pouvoir progresser. Et donc, quand vous faites des tractions au kimono, c'est bien, mais à un moment donné, vous allez progresser et puis vous ne saurez plus, vous serez capable de faire votre série, votre force de poigne, elle sera identique et vous serez sur de la stagnation. Et vous serez sur de la stagnation et là, ça devient compliqué. Donc, vous pouvez quantifier. Imaginons que vous prenez votre kimono, si vous êtes sur un kimono en, je ne sais pas, je n'ai n'importe quoi, mais avec un grammage particulier, vous avez une certaine couche dans les mains, vous allez pouvoir grimper, vous êtes à l'aise. Puis après, vous allez plier en deux et puis vous allez avoir plus épais jusqu'à avoir une sorte de grosse boule comme ça. Et là, on sera sur une progression entre cette poigne-là et la dernière où là, il faut vraiment être très, très musclé. Donc, vous pouvez le faire. Et puis, pareil, sur votre poids de traction, vous pouvez rajouter du poids, etc. Mais moi, je fais du général et je le fais dans des machines. Alors avant, c'est parce que j'avais un peu la flemme d'installer les trucs, les machins. Mais en fait, les machines, ce qui me plaît, c'est un, la sécurité. Je mets aussi des poids, ne vous inquiétez pas. Mais un, la sécurité. Deux, le mouvement que je peux, dans mon réglage, je fais vraiment sur des machines qui se règlent bien et du bon matos. Je peux vraiment prendre les angles qui me conviennent pour éviter les blessures. Avec des haltères, si vous allez un petit peu trop bas dans la fatigue, vous pouvez tirer vos muscles. Voilà, il y a pas mal d'indications. Je vais mettre des cales aussi pour ne pas avoir du poids en fatigue qui met mes épaules un peu trop en arrière. Je peux prendre dans les poignes que je souhaite et je peux faire très progressivement. Donc, je monte au niveau des poids. Je ne passe pas de disque de 2,5 x 2, donc de 5 kg en gap. Je monte très progressivement et je peux passer de 1 kg, par exemple, sur un exercice, voire avec des microplettes de 0,5. Donc, je vais très, très progressivement et je ne veux pas qu'il y ait de déséquilibre dans mon mouvement. Je veux être le plus stable possible pour être que sur le mouvement. Pour moi, je fais tellement de, sur le tatami, de mouvements où il y a du déséquilibre, où il y a du mouvement, où il y a un partenaire qui est en train de bouger. et bien, je me vois, enfin voilà, en musculation, je vois un truc très safe, pousser, et pas être sur un beau-u comme ça et pas travailler sur l'information, mais en train de rééquilibrer tout le temps. Je rééquilibre déjà beaucoup et c'est ça en pratique. Donc ça, c'est mon choix. Il y en a d'autres qui préfèrent d'autres choses, mais en tout cas, sur toutes les choses que j'ai pu tester. Donc quand j'ai commencé, j'ai fait du poids de corps. Ça m'a permis de construire un corps un peu plus athlétique et j'en étais très satisfait. Mais c'était la méthode de la fait, donc très progressive. On compte le nombre de répétitions. Ça avait un petit effet cardio aussi parce qu'il y avait très, très peu de temps de repos. C'était 30 secondes entre les séries. Quand je revois ça, je me dis, oh, c'était pas beaucoup. Et puis après, j'ai arrêté longtemps. J'ai fait beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup sur les tatamis où j'ai fait pas mal de blessures. Et physiquement, j'étais un peu dégueulasse. Et en termes de force, je pense que, enfin voilà, personne ne m'a jamais dit que j'étais très, très fort à cette période-là. Ce qui était le cas, je pense. Et là, depuis 3, 4 ans, et puis 2 ans, on va dire. Non. Voilà. Je ne sais pas exactement. J'ai fait, non, 3, 4 ans, je faisais de la prépa, mais sans gérer le poids. Là, ça a fait, ouais, une vraie année, une vraie année où tous les 2 jours, je calcule le nombre de répétitions de poids. Et là, par contre, je suis passé, en termes de performance, ça n'a plus rien à voir. J'ai vraiment, vraiment explosé. Et je regrette de ne pas avoir fait ça beaucoup plus tôt, bien évidemment. Voilà, sur la musculation. Donc, sur la musculation, autre chose, ça, c'est un truc que disait, la fait, c'est que il n'y a pas de mauvais exercices en soi. Il y a des exercices un peu plus intéressants et un peu plus safe. Dans tous les cas, tout ce que vous devez faire, votre finalité, c'est de demander à votre muscle de créer de la fibre ou de demander à votre cerveau de recruter plus de muscles si vous êtes en truc de force. Et donc, vous devez toujours, pour moi, peu importe ce que vous faites comme type de musculation, être capable de quantifier. Quantifier que ce soit en termes de poids, en termes de répétition, en termes de temps de repos. Vous devez quantifier et chercher à progresser. Diminuer le temps de repos, augmenter la charge, augmenter le nombre de répétitions, plein de choses combinées. Est-ce qu'à chaque fois, ça doit avoir une finalité avec le MMA ? Pas forcément. Pas forcément. Concentrez-vous en MMA, le jour du MMA, mettez votre cerveau bien là-dessus. En prépa physique, concentrez-vous sur pousser plus, tirer plus. Et puis, c'est tout. En restant le plus safe possible et en faisant des progressions les plus petites possibles. Vous n'allez pas passer cinq répétitions en plus au bout de deux jours. Vous allez peut-être passer une demi-répétition ou arriver à la même chose. Mais comme vous aurez une séance d'entraînement entre les deux, trois jours, cette charge-là d'entraînement fait que vous aurez progressé. Oui, je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, il faut absolument quantifier. Sur ma préparation cardiovasculaire, mon cardio, on va dire ça comme ça. Donc là, je me programme dans la semaine. Alors oui, je vais vous dire un petit peu les choses que je faisais ou que je vois beaucoup, les erreurs, c'est un, de faire quasi du cardio tous les jours. vous allez faire quatre, cinq entraînements par semaine et en fait, vous allez faire beaucoup de rounds à chaque fois. Moi, je faisais ça avant. Je faisais cinq jours d'entraînement et le lundi, on avait cinq rounds. Le mercredi, huit rounds. Le vendredi, cinq rounds, un truc comme ça. Mardi aussi, on avait huit rounds de trois minutes. Je ne sais plus. Enfin, le jeudi aussi, on avait des rounds. Bref, je faisais des rounds tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et la réalité, c'est que pour pouvoir faire tout ça, je n'y allais pas à fond sur mes sparrings. Je me disais, purée, j'en ai huit à faire. Donc, un et deux, c'était cool. Trois, ça allait. Quatre, je commençais à fatiguer. Cinq, hop, et puis six, sept, huit, on était tous claqués et ça n'avançait pas grand-chose. La réalité, c'est que vous allez combattre sur trois rounds de trois ou de cinq minutes. Et à ce moment-là, le gars en face, il ne va pas avoir une intensité de huit rounds de trois minutes et je n'arrachais la tronche dès la première minute. Et donc, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand je faisais beaucoup de volume. Techniquement, c'est clair que je progressais plus. Je faisais face à plein de situations défensives, offensives, etc. Mais par contre, quand il fallait faire des sparrings intensifs ou quand il fallait aller en combat, mon cardio, c'était un round d'ennemi. Et au bout d'un round d'ennemi, j'étais déchiré. Et pour la simple et bonne raison que je m'entraînais quasi à l'année dans une intensité moyenne. OK ? Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des intensités fortes. Je suis en règle générale sur des 5 x 5, trois fois semaine en moyenne. Donc, je fais 5 x 5 le lundi. Le mercredi, là, ça dépend. C'est le jour très intensif. Donc, soit c'est du sparring avec vraiment beaucoup d'intensité, soit en 5 x 5, dans l'année. Et sinon, c'est des pads en anglaise ou des rounds d'anglaise aussi. Là, on va chercher loin. Et le vendredi, c'est lutte. Et là, on fait plutôt du foncier. On fait 12 x 2 minutes avec quasi pas de repos. On a 30 secondes. Donc, c'est une demi-heure où ça y va. Mais ça représente à peu près 5 x 5 aussi. Ça, c'est mon cardio intensif. Et avant un combat, par contre, ces rounds-là, ils descendent jusqu'à arriver sur du 3 x 5, mais à 110 %. À partir de la première minute, normalement, je suis déjà détruit en termes de cardio. Après, c'est de la survie. On y va, on y va, on y va, on y va, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ça, c'est sur l'intensif. Normalement, il vous faut une séance de foncier. Alors, le foncier, c'est par exemple, vous allez courir à faible intensité. Donc là, la même chose, il faut quantifier. Et donc, pour quantifier, l'idéal, c'est d'avoir un polar ou un truc comme ça. Et on est sur une intensité faible, endurance fondamentale 2, sur une longue durée de 40, 50 minutes, voire plus. Et pour que vous compreniez bien, quand vous faites de l'intensif, vous travaillez vraiment sur l'épaisseur de votre muscle, de votre cœur, du muscle qui est votre cœur pour qu'il envoie bien puissant le sang et très rapidement. C'est comme une voiture de Formule 1. Ça y va, ça bombarde. Et quand vous faites du foncier, là, vous êtes sur la taille de votre cœur. Vous cherchez à rendre beaucoup plus gros. Donc, si vous avez un gros cœur et que vous êtes un marathonien, dès qu'il va falloir balancer la sauce, ça va être compliqué. de balancer la sauce sur des courtes intensités. Et inversement, si vous avez un petit cœur très très explosif, dès qu'il va falloir combattre sur une longue durée, ça s'épuise. Donc là, vous devez trouver un juste milieu entre les deux. Être un cœur puissant pour balancer la sauce et suffisamment gros pour le faire dans la durée. Voilà. Donc ça, c'est les deux types de cardio qu'il faut travailler. Moi, j'avoue personnellement, le cardio longue durée, je ne le fais plus depuis quelques temps et je pense que c'est une erreur. Je le faisais pour mes combats précédents. Je ne le fais plus parce que ça me saoule. Il faut être honnête, partir une heure, c'est fatigant. Par contre, je pense qu'il est possible, et ça, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'être sur l'endurance fondamentale 2 en faisant du drill technique. Alors, c'est vraiment difficile à rester dans le drill technique et ne pas plonger dans du flow sparring qui part après en sparring et puis après, on est un peu trop haut. Mais en tout cas, voilà, avant, je faisais ça le dimanche matin. Je me levais à jeun, mitochondries, blablabla, on allait courir. Hop, 50 minutes, vous pouvez soit courir, marche rapide aussi. La course à pied, c'est bien, mais la marche rapide, j'en fais avec mon beau, beau père quand je pars en vacances et c'est vraiment cool et en plus, c'est un peu bizarre quand vous passez devant les gens, mais vous préservez un peu vos articulations, etc. Et donc, c'est une bonne idée. Franchement, ça peut être une bonne idée. Et sinon, comme je vous dis, faire du drill technique. Mais il vous faut un polar. Il vous faut un polar pour être sûr que vous êtes suffisamment, au niveau du cardio, suffisamment haut et pas trop haut non plus. Ça, c'est sur le cardio. Donc, pour moi, deux manières de le bosser. De l'intensif que vous allez retrouver en sparring, du foncier. Plus vous vous rapprochez d'une compétition ou d'un combat ou alors, si vous bossez par cycle pour le plaisir, il va falloir qu'à des moments, vous allez vous tester vraiment très très loin en termes d'intensité et soit sur des sparrings très intensifs. Mais le problème du sparring très intensif, c'est que si à un moment donné, un combat n'est pas l'autre. En gros, vous mettez au sol, vous prenez le dos, vous passez 4 minutes dedans. Ça, c'est une réalité sur un sparring. Mais ça se trouve, sur le combat, c'est lui qui va être dans votre dos. Et le cardio, ça ne va pas être la même chose pour le deuxième round. Donc, il ne faut pas chercher à briller quand on fait des circuits intensifs comme ça. Il faut juste être là pour se tabasser le cardio, pas faire de la technique ou des trucs comme ça. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Voilà, ça c'est sur la prépa, moi ce que je recommande. Ensuite, sur le temps de repos, ça c'est super important. Alors, il y a vraiment le fantasme du 10 entraînements par semaine. Je fais 10 entraînements, 3h02, 10 entraînements par semaine, blablabla. ça c'est... Des couilles. Ouais, je ne sais pas si on peut dire des couilles, mais voilà. Les gars, ils arrivent, il y a le condon, les caméras qui sont là, tu t'entraînes comment ? Ouais, 2-3 fois par jour, 5 jours semaine, etc. Non, 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 si vous faites 2-3 entraînements par jour, 2h par entraînement, 6h par jour, blablabla, vous êtes sur du foncier, ok, vraiment la technique et vous n'êtes pas en train de vous entraîner ou transpirer. Donc, oui, il est possible de faire 2 entraînements, mais moi, je vais faire 1h, 1h le matin et puis c'est tout quoi. Muscu, et après, je suis tabassé. Donc, si vous voulez vous entraîner après le soir, c'est de la technique quoi, c'est de la technique, mais la technique, vous pouvez la faire chez vous en regardant des tutos sur BG Fanatics ou des trucs comme ça quoi. Vous pouvez apprendre, il faut aller vraiment souple, mais vous devez aussi laisser du temps de repos à votre cerveau. Donc, je pense que sur l'entraînement, il faut faire très attention à penser que beaucoup d'entraînement va vous faire progresser rapidement. et vous avez sûrement, vous avez déjà sûrement croisé des gars qui viennent à la salle et puis ils partent et puis ils viennent et puis ils sont pas, ils s'entraînent moins que vous. Ils sont réguliers mais ils s'entraînent moins et pourtant, ils sont meilleurs. Pourquoi ? Parce que leur corps a récupéré, parce que leur cerveau a mieux assimilé l'information, il a mieux, c'est comme un ordinateur quoi, vous lui donnez de l'information, à un moment, ça sature, ça ne sait plus où ranger les choses et puis c'est des personnes, elles viennent, elles prennent l'info, elles repartent, elles sont parties faire un foot peut-être le lendemain et elles reviennent le jour suivant, hop, ça s'est bien mis en place dans la tête la procédure de technique par exemple et puis physiquement, ils sont beaucoup plus reposés et puis ils peuvent aller beaucoup plus loin. Donc méfiez-vous de ça, méfiez-vous du surentraînement et c'est même pas sur le truc d'avoir le corps qui craque, c'est la capacité à digérer tout ce que vous demandez à votre corps. Ensuite, moi je préconise deux jours de repos, clairement, deux jours de repos pour moi c'est pour le long terme c'est la durée et alors pendant longtemps je faisais deux jours de repos d'affilée, samedi, dimanche. C'est cool parce que le vendredi soir t'es épuisé, t'es bien content d'être en week-end et le dimanche soir t'es bien content que la semaine commence mais la réalité c'est que mes séances du jeudi soir à l'époque et du vendredi étaient éclatées. Elles étaient, j'étais trop épuisé de mon lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, j'étais vraiment fatigué et le vendredi, voilà quoi. Je me rappelle le nombre de... C'est simple, ça fait... Alors maintenant, je fais deux jours de repos, un le jeudi, un le samedi, un le dimanche et je n'ai plus jamais loupé d'entraînement ni le vendredi ni le samedi parce que je m'entraîne. Alors qu'avant, les jeudis soir que je faisais sauter parce que j'étais fatigué ou je n'allais pas, ça arrivait. Les vendredis matin, pareil. Maintenant, je fais lundi, mardi, mercredi. Mercredi, c'est là où je vais à fond. Mercredi après-midi, repos, jeudi toute la journée, repos. Vendredi, entraînement bien intensif. Vendredi soir, ça peut être un peu de technique. Samedi musculation, un peu de technique l'après-midi et puis après, repos tout le dimanche. Et là, là, c'est cool. Alors, ça a été dur d'accepter de faire deux jours de repos et de ne pas avoir le week-end mais c'est bien, mais ce n'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal du tout. Moi, j'ai vraiment progressé sur tous les aspects quand j'ai commencé vraiment à accepter que le repos était essentiel à mon évolution et beaucoup trop tardivement dans ma carrière, bien évidemment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, c'était un conseil que m'avait donné mon coach de lutte à l'époque, Ivan Sonoff, qui était vice-champion olympique, champion du monde, junior, enfin, c'était incroyable ce type. Et il nous engueulait à l'époque parce qu'on s'entraînait trop et lui disait qu'il faisait 45 minutes le matin 45 minutes le soir. Nous, on ne comprenait pas 45 minutes de quoi. En fait, c'était de la qualité qu'il faisait, de la qualité et pas de la quantité. Voilà, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour sur la préparation. Alors ensuite, bien évidemment, il y a la planification qu'il ne faut pas oublier. Si vous prévoyez un combat, si vous prévoyez avec une perte de poids, une prise de masse, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Dans la musculation, il y a des exercices bien spécifiques à appliquer, enfin spécifiques, des grands principes sur le nombre de séries, sur le temps de repos et sur ce genre de choses. Je vous rappelle les points vraiment essentiels. C'est bien avoir en tête. Moi, je conseille le général en musculation, bien différencier le MMA, le spécifique à l'entraînement, du général, votre cardio dans les sparrings ou dans des circuits de training bien définis et votre cardio foncier, soit d'aller courir, faire de la marche rapide ou faire de la technique, du drill, mais très, très léger. Il faut quantifier. Quantifier le poids que vous faites, les répétitions que vous faites, le temps de repos. Quantifier votre cardio avec un polar. Être sûr que vous ne dépassez pas ce que vous espérez faire, etc. Voilà. Je pense avoir un petit peu tout dit. Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Je ne suis plus dispo sur Insta. Instagram pour me contacter, c'est le mieux. Mais je reçois les messages sur YouTube et pour lancer une discussion, c'est mieux sur Instagram. Et voilà, s'il y a un moment donné, parce que je fais des suivis aussi pour des combattants. J'ai plusieurs combattants en suivi actuellement, qui sont en prépa physique, prépa de combat et préparation. Préparation au combat, préparation à la compétition. Si vous voulez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je fais… Ah oui, dernière chose, ça c'est super important, j'aurais peut-être dû commencer. Individualisez tout. Ne prenez pas un programme général quelque part en vous disant « Ah tiens, c'est bien, j'ai déjà vu des trucs, mais ça ne va pas du tout. » Un programme, le mec, il fait trois exercices, douze répétitions, un poids qui ne lui convient pas, qui est trois fois trop léger. C'est la perte de temps. Donc, individualisez votre prépa, vous devez savoir où vous en êtes au point de départ et gravir progressivement. Soyez patient aussi. Une répétition de prise, même si elle a pris deux semaines, c'est une répétition, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Sur… Je ne sais pas moi, là je suis à… Sur un exercice, je suis à… J'étais à trois fois, à neuf fois 95, donc 95 kilos. À la presse… Et puis, j'ai fait neuf, 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 puis après neuf, neuf, dix, puis après neuf, dix, dix. Et maintenant, je viens de faire dix, dix, dix. Ça m'a pris un mois. J'ai… Alors, trois répétitions en plus, mais trois répétitions, pour moi, je suis content. C'est vraiment… Et même une demi-répétition, c'est… Vous devez être là, vous dire, ouais, c'est ça qu'il me faut. Même si vous devez rajouter un petit disque de 100 grammes et faire votre exercice et demander 100 grammes en plus, vous devez le voir, ce 100 grammes. Et pas, genre, mettre 5 kilos, allez, je vais les passer, passer de 50 à 55, à 60, à 65. Rêvez pas. Rêvez pas. Vous allez vous blesser, vous allez vous dégoûter. 50. Hop, hop, hop. Soit vous faites une répétition en plus ou vous mettez 0,5, 0,5, 51. Hop, 51.5, j'en sais rien. Hop, hop, hop. Et au bout d'un an, vous aurez atteint vos objectifs. Vous serez à 60 ou 65, j'en sais rien. Mais là, là, on va vraiment… vraiment… Je suis reparti sur le truc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné pas mal d'informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire. là, moi, je suis directement connecté à cette chaîne YouTube et donc, j'y réponds. Si vous voulez vraiment des trucs bien plus précis, vous me contactez sur Instagram. Vous me retrouverez sur FightMinds, bien évidemment, pour les analyses et tout. Et puis, je vous dis à bientôt les amis.